Bonjour Alexandra. Bonjour André. Je te remercie d'accepter cette interview. Merci à toi, merci, c'était avec plaisir. Alors Alexandra, pour ceux qui nous regarderaient, qui ne te connaissent pas. Qu'aimes-tu dans la vie ? Beaucoup de choses. J'adore le coaching, le développement personnel, bien évidemment. J'adore les animaux, j'adore la musique. Une grande fan de musique, et voilà, et ma famille. Chouette. Tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai une grande sœur qui vit en Australie et un grand frère. C'est la plus jeune. Oui, la plus petite. Tu me fais le plaisir de m'accueillir dans ton lieu d'accompagnement. Là, tu accompagnes un grand nombre d'hommes et de femmes qui viennent te voir pourquoi, en fait. Ça peut toucher à plein de choses. Ce qui revient le plus souvent, c'est la confiance en soi. Un manque de confiance en soi, du mal à gérer ses émotions, à se fixer des objectifs. Très souvent, c'est des gens qui sont perdus complètement dans leur vie, qui ne savent plus par recommencer ou aller. Tu es coach de vie. Oui, c'est bien ça. Pour devenir coach de vie, comment est-ce qu'on fait ? On suit des formations, des écoles, des stages. Donc moi, j'ai fait une formation à distance. J'ai été diplômée en novembre 2015. J'ai suivi des stages de confiance en soi, des signes de soi, de communication chez ma coach, Françoise Bourret, qui m'a énormément aidée. Et voilà, on s'inspire, on se forme. Le coaching, il faut se former en permanence. Donc lire énormément, regarder des vidéos. Il faut se coacher soi-même. Ok. Moi, je t'ai découvert par ta page Facebook. Je suis belle. C'est ça. Et je trouve ça génial. Tu pourrais en dire quelques mots ? Comment c'est né, en fait ? C'est justement lors d'une consultation avec une jeune femme qui m'a dit je ne mérite pas d'être heureuse parce que je suis grosse. Et j'ai été vraiment touchée par les mots qu'elle a utilisés. Je ne mérite pas d'être heureuse parce que je suis grosse. Et je me suis dit mais c'est horrible de penser ça. Et elle m'explique que quand elle se regarde dans la glace, elle se trouve jolie. Mais dès qu'elle est face aux réseaux sociaux, à l'image qu'on lui renvoie, elle se dit je ne ressens pas ces filles-là. Donc je ne suis pas jolie. Et je me suis dit tout bêtement mais pourquoi pas créer une page Facebook avec des articles un petit peu positifs, motivants, des photos un peu qui montrent des femmes de différentes morphologies et autres. Voilà donc pourquoi je suis belle ? Parce que je trouve que chaque femme devrait réussir à se dire je suis belle. Pas spécialement physiquement mais intérieurement. Je suis une bonne personne. Je suis une belle personne. Donc c'est pour ça que le nom je suis belle me parlait énormément. Et donc voilà, on a commencé un premier shooting le 11 janvier 2016. Donc la page se crée, tu l'animes, tu mets des trucs qui t'inspirent pour vraiment aider ces gens. Tu te sens touchée par cette personne que t'accompagne. C'est vraiment un élan du cœur en fait que tu crées tout ça. C'est vrai. Et j'en avais marre d'aller pêcher des photos d'américaines, des personnes aussi loin. J'avais envie que ça nous touche, nous, les femmes que je reçois en consultation, les femmes d'ici, de la région. Donc je me suis dit, j'avais des connaissances, des amis photographes, je me suis dit allez, pourquoi pas organiser un shoot professionnel ? Ça pourrait justement les aider, leur redonner confiance, un petit peu chouchouter, maquiller. Donc j'ai mis un post sur Facebook pour chercher une maquilleuse, une coiffeuse. J'ai trouvé, et elle travaillait encore avec moi à l'heure actuelle, ces femmes formidables, Émilie Gilson et Florence Lobet. Et donc on a commencé le premier shooting avec mon amie photographe Frédérique Deplanc. Et ça s'est super bien passé. C'est un moment magique. On s'est éclaté avec ces femmes-là, on a échangé, on dansait. Parce que les shootings, c'est pas, on pose pas comme des modèles. On écoute de la musique, on papote, on rigole, c'est vraiment, on s'éclate. Et les photos sont prises sur le vif quand on est en éclaterie ou plein d'autres choses comme ça. Et c'est ça qui est magnifique. Et puis ça a fonctionné. Et on a continué les castings, on a shooté, on est bien à notre dixième shoot maintenant. Et voilà, on sait de recevoir des candidatures de plus en plus nombreuses. Et c'est magnifique, c'est vraiment. Donc tu organises des shootings dans le concept Je suis belle. Oui. Les personnes envoient les candidatures vers toi. Et tu sélectionnes x personnes pour faire cette expérience. Voilà. Cette aventure. On a envie de sélectionner tout le monde malheureusement, mais c'est pas possible. Et c'est dommage parce qu'on a vraiment envie de faire profiter tout le monde. C'est pour ça qu'on fait des stages de confiance en soi, des événements dans des grandes animédiacités, dans des magasins de vêtements, etc. Pour essayer vraiment de garder ce contact avec elle. Et l'idée, par ce shooting photo, c'est que la femme qui le fait se dise, ah oui, je suis belle. C'est ça ? C'est vraiment ça. Ok. Et on a pu remarquer, après, justement, après un shooting, une femme qui a pleuré. Et qui m'a dit, mais oui, je suis belle en fait. Et là, c'est qu'on a tout gagné. Ouais. C'est vraiment un but. Génial. Oui. C'est vraiment une expérience. Elles sont chouchoutées et elles se révèlent. Elles sont calants. Elles sont vraiment magnifiques. C'est ma conviction profonde aussi, que chaque être humain est exceptionnel. Tout à fait. Et c'est ça qui est fantastique dans le métier qu'on fait, de coach, d'accompagnateur. C'est de réveiller ça. Ce diamant qui se trouve en chaque personne en fait. Les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils sont réellement. Si on pouvait leur donner peut-être quelques petits trucs là, comme ça, comme on est justement en train d'en parler. Quelques petits trucs justement pour prendre conscience de ça, pour aller plus vers sa valeur, cette beauté qu'on a chacun à l'intérieur de nous. Pour moi, ce qui est magique, c'est les affirmations positives. Parce que maintenant, la société actuelle, on se réveille, qu'est-ce qu'on fait la première chose ? On prend son téléphone. On regarde Facebook ou autre. Et on oublie l'essentiel. D'envoisser son compagnon, ses enfants. Et tout simplement de se réveiller à l'instant présent et se dire, encore une journée, je vais pouvoir faire plein de choses et je suis une belle personne. Et chaque matin, créez-vous un rituel. Et pour bien attaquer la journée et prendre conscience que vous êtes une bonne personne et que vous avez votre place ici. Tu le fais toi ? Oui. Moi, j'ai mes petits rituels matinaux. Donc moi, je me réveille, j'écoute de la musique positive. Ça, ça me booste à fond. J'adore la musique. Je prends ma corde à sauter et je fais une minute de corde à sauter. Directe ? Ouais. Tu sors du lit ? Ouais. Ok. Et donc ça, ça me réveille, ça me booste, ça me motive. Et j'ai une petite boîte avec des pensées positives. Et donc chaque matin, c'est une petite boîte que j'ai achetée dans une librairie. Et c'est une petite boîte avec une phrase positive. Et tous les jours, je lis cette phrase et ça me booste, ça me motive. Et aussi, je me regarde dans la glace tous les jours et je me dis, tu es une bonne personne. Et ça peut paraître ridicule, mais le faire tous les jours, inconsciemment, tu prends conscience de ça et tu te mets dans une optique et tu y crois. Tu finis par y croire. Et c'est vraiment important. Les phrases positives, vraiment, les affirmations positives, c'est génial. Merci pour ce petit truc, Alexandra. Avec plaisir. Je vais créer votre propre rituel. On a un peu parlé de ce que tu fais, de ce concept « Je suis belle » qui est vraiment génial. Quel est ton parcours à toi ? Est-ce que tu t'es toujours sentie comme tu te sens aujourd'hui ? Non, pas du tout. Non ? Pas du tout. Adolescente, j'étais une personne extrêmement complexée. J'étais très très maigre. Donc, on parle souvent des personnes très rondes, mais aussi des personnes très très maigres. Et oui, je subissais des insultes à l'école. Pour avoir une idée, quand tu dis très maigre. Je faisais 38 kilos pour un mètre septembre. Donc, on pensait à l'école. Mes profs pensaient que j'étais anorexique, que je me faisais vomir. Alors que pas du tout. Je mangeais très bien. Je mangeais même pour deux. Mes copines pourront vous le dire. Et voilà, je n'arrivais pas à prendre du poids. Et je me souviens même des fois, je ne voulais pas aller à l'école. Je disais à ma maman que j'étais malade parce que je me trouvais trop mère. D'accord. En été, je mettais trois couches de collant sous mon pantalon pour avoir des jambes un peu plus épaisses. Et oui, et puis à l'école, les enfants sont méchants. Donc, j'avais droit au scar musquelette. Quand je marchais, on entendait crac-tac. Enfin, voilà, les petites choses comme ça. Et puis les boutons, l'acné aussi qui n'aide pas. L'appareil dentaire. Ok. Et puis, je ne prenais pas soin de moi. J'étais jeune, je ne prenais pas. Oui, j'étais une personne extrêmement complexée. Des hauts, des bas. Là, je ne pouvais pas, je n'arrivais pas à gérer mes émotions. Je me réveillais de bonne humeur. Il m'arrivait une chose, mon moral était à terre. Et là, j'étais en dépression pendant des jours, des semaines. Une grande sensibilité. Très, très, très sensible. Ok. Et je n'arrivais pas à faire la part des choses. Il y a ce corps qui renvoie une image aux autres avec ces moqueries. Ton parcours scolaire ? Compliqué. Compliqué. J'aimais bien l'école. Ce n'est pas que je n'aimais pas, mais j'adorais les cours d'expression et communication, psychologie, mathématiques, science, biologie, anglais. Je n'avais jamais moins et je n'étais pas… Donc voilà, à l'école, c'était assez difficile. Et donc, j'ai doublé ma troisième et ma cinquième. J'ai voulu arrêter l'école. J'ai voulu arrêter l'école quand j'ai doublé ma cinquième. Et c'est ma prof de maths qui m'a dit, « Allez, accroche-toi Alexandra, tu es intelligent, tu peux y arriver. » Et grâce à elle, elle m'a boostée. J'ai énormément de profs. Ma prof de français, madame Voss, ma prof de psychologie, madame Renard, ma prof d'anglais, madame Volant, qui ont cru en moi et qui m'ont boostée. Je pense que c'est grâce à elle, si je suis là aujourd'hui. Super. Ils m'ont vraiment boostée. J'ai réussi. J'ai eu mon CESS. Ok. J'ai travaillé directement. Je travaillais dans la vente. Je fais juste une parenthèse, Alexandra. Il y a aussi des Français, des personnes d'autres qui m'ont regardé. Le CESS, c'est le diplôme qu'on obtient ici en Belgique en fin de secondaire, donc à 17-18 ans. Et donc, j'ai voulu faire la publicité. Et c'est mon compagnon de l'époque, mon ex-compagnon de l'époque, qui m'a dit « Mais ça ne te ressemble pas, la publicité ? C'est parce que tu ne sais pas quoi faire ? » Il m'a dit « Pourquoi tu ne fais pas du coaching ? » Je ne connaissais pas. Je me dis « C'est quoi le coaching ? » J'ai été voir un petit peu les formations qui se présentaient. « Orientation positive, on booste, on motive. » C'est ça que je veux faire, c'est booster les gens, montrer vraiment leurs vraies valeurs, ce qu'ils ont en eux et exprimer leur potentiel. C'est ça que je veux faire. Comme toi, tu l'as fait pour toi. Voilà, c'est vrai. Le coaching m'a énormément aidée. J'ai fait un travail sur moi énorme. Tu t'es fait coacher ? Oui, je me suis fait coacher par Françoise Brouet, ma coach, qui m'a énormément aidée. J'ai suivi des stages de confiance en soi, des styles de soi super puissants. Et ça, ça m'a vraiment révélée. Et donc, c'est ce qui t'a amenée à te lancer comme coach ? Oui. Le coaching, c'était vraiment ça. Oui. Tu as un site internet ? Oui. Donc, j'ai mon site coaching. Donc, c'est ad-coaching.be, Alexandre Adelouet, donc AB. Et j'ai le site Je suis belle, c'est je suis belle.be. Au niveau des services que tu proposes, du coup ? Donc, séances individuelles. Les couples aussi, ça m'arrive. Des stages de confiance en soi que j'organise pour adolescents, pour femmes, pour adultes. Et pour femmes, j'organise des stages de confiance en soi dans l'Egypte avec mon amie Émilie Gilson qui est esthéticienne. J'ai rencontré de l'Institut Beauté en soi avec qui on travaille là-dessus. On fait des événements aussi dans un magasin de vêtements à Verviers où on conseille. Et je suis belle des shootings photos. Et voilà, c'est vraiment les séances individuelles. Les stages de confiance en soi. Et plein de choses vont arriver. On va rester connectés. D'accord. Tu as parlé de l'auto-suggestion. Les affirmations positives. Il y a d'autres trucs qu'on peut mettre en place au-delà de ça ? Ce que j'aime bien donner comme exercice, c'est noter vins de vos qualités. Et les mettre dans une petite enveloppe. Et que chaque matin, encore une fois, vous piochez dans cette enveloppe et vous ressentez cette qualité. Et ça permet de prendre conscience des qualités qu'on a. Et à chaque fois, quand je suis en consultation, je demande de noter les vraies qualités. Les gens du mal à les trouver. Alors qu'ils en ont tellement. Après, je sors la liste de toutes les qualités. Et là, ils prennent conscience. Ah oui, j'ai cette qualité-là, celle-là, celle-là. Et l'important, c'est de les ressentir aussi. Donc, ils piochent une qualité. Ils la ressentent. Ils peuvent l'appliquer durant la journée. Tu pêches généreux. Tu vas avoir un acte généreux avec une personne. En compliments. Ça peut être plein de choses. Donc, c'est arroser les bonnes graines. Oui. Parce que c'est des petites choses qu'on ne prend pas la peine de faire et qui nous aident vraiment. Inconsciemment, ça apporte beaucoup de choses et ça ne prend pas beaucoup de temps. Quelles sont tes valeurs ? Le respect. Respecter autrui, c'est vraiment la valeur fondamentale pour moi. Je te demande ça parce que quand j'ai découvert ce que tu faisais, je t'ai trouvé très authentique, très sincère et avec beaucoup de bienveillance pour les gens qui te suivent. C'est important pour toi, cette bienveillance. Énormément. Et c'est ce qui manque dans notre société. Maintenant, énormément fait par profit pour l'argent et il manque ce côté bienveillant. Et ça, c'est ce que je revendique. Et c'est vrai qu'on doit être touché. On ne doit pas faire quelque chose pour l'argent. On doit le faire en rapport avec nos valeurs et nos croyances. C'est vrai que cette notion de bienveillance manque énormément. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Alexandra ? Que toutes les femmes sont belles ? Oui. Tu en es intimement convaincue. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire là, en quelques mots, à toutes ces femmes qui Que vous êtes belles et que suivez notre page et venez nous rencontrer, venez discuter. Elles sont magnifiques. Elles ne s'en rendent pas compte. Et de par mon métier maintenant, je peux aller n'importe où dans un centre commercial, dans la rue. Je vous vois et je me dis, vous avez tellement de qualités. Les femmes sont magnifiques. C'est juste qu'elles n'ont pas conscience, qu'elles ne savent pas mettre leur atout en valeur, qu'elles ne savent pas comment faire tout simplement. Et c'est leur donner quelques conseils, astuces, les écouter. Et puis relever. Ah, ton atout, on va le mettre en valeur comme ça. On va faire ça. On va faire ça. Mais vous êtes toutes belles vraiment. Vraiment. Et j'en suis intimement convaincue. Et venez chez moi si vous ne croyez pas. Mais moi, j'en suis sûre. Et ce que tu fais est super vraiment, Alexandra. Je ne dis pas ça parce que j'en suis intimement convaincue. J'ai aussi cette même conviction. Chacun a en lui quelque chose d'absolument exceptionnel. Je te remercie. Merci à toi. Pour ce temps que tu m'as accordé, pour ce qu'on a créé ici ensemble. Et je te souhaite de convertir plein plein de gens vers la plus belle version d'eux-mêmes. Merci Alexandre. Merci à toi Audrey. Merci à toi Audrey.